Bien. Alors, ce soir, on va avoir un espèce de petit mix des diverses halakhot relatives à Shabbat, dans divers domaines de Shabbat. On va étudier un problème, duquel nous allons sortir cinq questions. Et ces cinq questions vont nous mener dans diverses directions, dans les melakhot de Shabbat. Alors voilà, il y a une histoire, c'est une histoire réelle, qui s'est passée il y a au moins un siècle à peu près, même un peu plus. On raconte comme ça une histoire qui s'est passée pendant un Shabbat, un Shabbat matin. Une histoire avec un des premiers barons de Rothschild, un des premiers barons de la famille Rothschild. A l'origine, la famille Rothschild, c'était une famille de Tamidah HaKhamim, de Tzadikim. La famille des Rothschild, c'est des gens qui ont fait beaucoup pour la Torah, pour les Rabbanim, pour les Tamidah HaKhamim, pour les Yeshivot. Et il y avait un parmi eux, un des premiers barons de la famille de Rothschild, c'est un grand tzadik, qui s'appelait Rabbi Shimon Wolf Rothschild. C'est un des premiers barons de la famille, qui était immensément riche, et qui faisait beaucoup de bien, avec son argent, faisait beaucoup de bien à la Torah et aux Yeshivot. Et il était lui-même très grand Yerishamaim, très grand tzadik. Un jour, ce baron de Rothschild, un Shabbat matin, après la tefila de Moussaf, il a invité tout le kahal de la synagogue à venir faire qu'il douche chez lui. Toute la choule, bien entendu, ils sont partis accompagner le baron de Rothschild chez lui, ils l'ont fait honneur. Et ils sont tous venus, et voilà qu'ils rentrent chez le baron de Rothschild. Et ils sont très étonnés de ce qu'ils voient. Ils voient une table immense, avec des chaises bien sûr, mais il n'y a rien sur la table. Il n'y a rien du tout. Rien. Ni nourriture, ni apéritif, ni mahya, rien du tout. Rien. Vide, une table vide. Alors ils se regardent tous comme ça, mais personne n'ose dire quelque chose. La seule chose qu'il y a sur la table, c'est que devant chaque chaise, il y a un verre de vin. Ils se sont dit, bon, c'est qu'il douche, c'est déjà pas mal. Il y a qu'il douche, c'est déjà pas mal, mais c'est tout. La table était vide. C'est une grande table. Il a invité au moins une cinquantaine, une soixantaine de personnes chez lui. Mais vide, rien d'autre que des verres de vin, devant chaque place. Et voilà que le baron de Rothschild, il prend sa place, il prend le verre de vin, pas la main, et il récite le qu'il douche. Il n'y a rien devant. Il récite le qu'il douche, je vais jamais roubiner Israël à la Shabbat, etc. Et il dit, Et il boit, l'intégralité du verre. Et voilà qu'à ce moment-là, il se passe une chose inouïe. Le baron de Rothschild, il récite à haute voix, une bracha. Il n'y a rien. Toute l'assistance se pose la question, est-ce qu'il doit répondre amen à une bracha comme ça, qui est certainement levée à la parce qu'elle est dite en l'air. Il n'y a rien. Il n'y a rien devant lui. Il fait maison note. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne sait même pas s'il faut répondre à amen ou pas. Et voilà, dès qu'il termine la bracha, il prend le verre qui lui a servi à faire qu'il douche, et il croque dedans. C'était de la maison note. C'est comme les cornets à glace. Le verre de Kidou, c'était lui-même de la pâtisserie. Il était fait de la pâtisserie solide. C'était lui-même de la pâtisserie. C'était lui-même du maison note. Et il a croqué dedans. Et à ce moment-là, ils ont compris. Et de ce problème, découlent cinq questions. On relève cinq points problématiques dans cette histoire. Premier point, Est-ce qu'on a le droit pendant le Shabbat de consommer, de manger ce verre ? Pourquoi ? Parce qu'on relève un problème de la melacha de Soter. La melacha, il y a une des 39 melachot pendant le Shabbat qui s'appelle détruire. Il y a une melacha qui s'appelle construire, et il y a une autre melacha qui s'appelle détruire. Or, le fait de prendre un verre et de le manger, de croquer dedans, bien que c'est de la nourriture, quelque part, il y a 30 secondes, il y a 30 secondes, cette nourriture, elle t'a servi de Kelly, elle t'a servi de verre, puisque t'as fait qu'il douche dedans. Donc ça veut dire que ça t'aura de Kelly. C'est vrai que quelque part, ça a le statut de Kelly. Donc si tu croques ce verre, tu es en train d'être Soter, de détruire un Kelly, de détruire quelque chose qui avait le statut d'objet. Donc première question qu'on va essayer de voir, de l'attacher. Première question qu'on pose, est-il permis, dans un tel cas, de consommer, de manger, de croquer ce verre, fait constitué de pâtisserie, solide, est-ce qu'il est permis de le consommer ? N'y a-t-il pas là-dedans un problème relevant de la Melacha de Soter, détruire ? Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce que ce qui douche, qu'ils ont fait, dans lequel ils ont mangé de Maisonote, parce que vous avez bien compris que les autres verres, qui étaient remplis de vin et qui étaient devant chacun des convives, étaient lui aussi constitués de la même façon. c'était aussi de l'homme du Maisonote. Donc ils ont fait pareil que lui. Donc est-ce que ce qui douche qu'ils ont fait, en le faisant suivre uniquement d'une consommation de Maisonote, ils ne se sont pas mis à table, après ils n'ont pas fait mot de ci, ils ont fait uniquement du Maisonote, est-ce que ce qui douche qu'ils ont fait, en le faisant suivre uniquement de Maisonote, est-ce que ce qui douche est valable, est-ce qu'il est considéré comme qui douche comme servodage ? Je sais que vous vous doutez de la réponse, mais on verra tout à l'heure. C'est le deuxième point. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, est-ce qu'il est permis de faire qu'ils douche sur un tel verre constitué en pâtisserie ? Est-ce que ça s'appelle un verre ? Ça s'appelle un keli. Quatrième point, on sait très bien que le Chacharour, dans les Ilkhot qu'ils douche, chapitre 271, paragraphe 9, le Chacharour donne un dîn que lorsqu'on fait qu'ils douche, on doit couvrir le pain. Avant de faire qu'ils douche, le pain doit être couvert. OK. Il y a deux raisons là-bas, etc. Il y a deux raisons. Bon. En tout cas, le pain, quand il s'agit de véritables pains, des halotes, question, c'est la quatrième question de notre problème, est-ce que lorsque j'ai devant moi non pas du pain au moment de qu'ils douche, mais des Maisonotes, ça peut être des croissances, ça peut être des pains au chocolat, ça peut être donc des verres constitués en pâtisserie, est-ce que par rapport à qu'ils douche, est-ce qu'ils ne doivent pas être au moment de qu'ils douche recouverts ? Or, ce n'était pas le cas dans notre histoire. Et enfin, cinquième et dernier point, est-ce qu'avant de consommer ce vin qui était servi dans ces verres constitués de pâtisserie, est-ce qu'avant de boire ce vin, il n'avait pas besoin d'abord de se laver les mains ? Pourquoi vous allez me dire pourquoi se laver les mains ? Parce qu'il y a un dîn de d'abord il y a un dîn dans le Fran Arukh au Siman Kufnon Hed chapitre 158 du Fran Arukh il y a là-bas toutes les halakhotes relatives au trempage d'aliments dans certains liquides. Vous savez qu'il y a sept liquides, si on trempe un aliment dedans et qu'on veut le consommer humide, tremper dans ce liquide, on doit au préalable se laver les mains sans brahah. On doit faire un étilat avec le keli sauf qu'on ne fait pas de brahah. C'est la raison pour laquelle le soir de Pessah après qu'il douche après Kadesh il y a Urhats. Pourquoi Urhats ? On fait un étilat sans brahah parce qu'il y a Karpas le Karpas il est trempé dans l'eau salée. Quand on va consommer le Karpas trempé dans l'eau salée on se lave les mains sans brahah au préalable. Ça c'est valable toute l'année. je trempe un gâteau dans un café je trempe un gâteau dans un café je n'ai pas le droit de manger le gâteau comme ça trempé dans le café si je ne me lave pas d'abord les mains sans brahah. Donc ici la cinquième question qu'on soulève ici c'est que parmi les sept liquides concernés par le dîn que je viens de dire il y a le vin. Or comment ça s'est passé dans notre histoire le vin était servi dans ce verre dans ces verres qui étaient constitués de pâtisseries. Donc quelque part maintenant cette pâtisserie quand ils vont la manger ensuite elle était imbibée du vin. Donc c'est comme si qu'ils ont pris un morceau de gâteau et qu'ils ont trempé dans du vin. Pour faire ça il faut faire une étude à sans brahah. D'abord j'ai été voulu de mâchké. D'accord ? Donc peut-être qu'avant donc c'est ça la cinquième question qu'on pose est-ce qu'avant de faire qu'ils n'avaient pas d'abord besoin de se laver les mains sans brahah pour pouvoir ensuite faire qu'ils n'avaient et consommer ce verre en pâtisserie qui était imbibé de vin. D'accord ? Vous avez cinq questions que je récapitule les cinq questions et on va y répondre une par une. Les cinq questions c'était la suivante. Premier problème est-ce qu'il est permis de croquer dans ce type de verre constitué de pâtisserie ? N'y a-t-il pas là-dedans un problème relevant de la mêlaha de sauter, détruire ? Deuxième question est-ce qu'on peut faire qu'ils douchent en le faisant suivre non pas de Motsi mais de Maisonot ? D'accord ? C'est parce qu'on a un dîn de Kiddush Bimkong Se'aouda. En Kiddush Elav Bimkong Se'aouda. On ne peut faire un Kiddush Shabbat que s'il est suivi de repas. Repas c'est Motsi. Ici c'était pas Motsi c'était un Maisonot. C'est la deuxième question. Troisième question est-ce que c'est permis est-ce qu'il est permis de faire Kiddush sur ce type de verre que l'on va ensuite manger ? D'accord ? Et quatrième question c'était n'y avait-il pas une nécessité avant de commencer ce type de Kiddush de couvrir les verres ? Parce que les verres c'est quoi ? C'est des Maisonot. Or nous savons que dans les Halakhot de Kiddush lorsqu'on s'apprête à faire Kiddush les Halot le pain doit être couvert. Alors question si je n'ai pas du pain devant moi au moment de Kiddush mais des Maisonot est-ce que je ne dois pas d'abord les couvrir ? Et enfin cinquième et dernière question est-ce que tous ces gens-là ne devaient pas avant de procéder à ce type de Kiddush de vin versé dans des verres constitués de pâtisserie qu'ils vont ensuite manger ? Est-ce qu'avant de faire Kiddush est-ce qu'ils n'avaient pas d'abord besoin de procéder à ce que l'on appelle se laver les mains pour pouvoir consommer un aliment trempé dans un liquide ? Voilà les cinq questions auxquelles on va répondre à la Tashim ce soir. On reprend la première question. La première question c'était le problème de Soter. Alors j'ai dit tout à l'heure que parmi les 39 mélachotes interdites par la Torah pendant le Shabbat parmi les 39 activités interdites par la Torah pendant le Shabbat il y a une mélachote qui s'appelle Soter qui s'appelle détruire. Vous savez très bien je vous rappelle rapidement que toutes les mélachotes interdites pendant le Shabbat on les apprend des mélachotes qui étaient en vigueur dans le Mishkan. Or dans le Mishkan ils montaient le Mishkan et ils démontaient le Mishkan au fur et à mesure au fil de leurs étapes dans le désert. D'accord ? Donc ils montaient c'est bonnet et ils démontaient c'est Soter. D'accord ? Très bien. Alors puisqu'il y a une mélacha qui s'appelle Soter on a posé la question est-ce que le fait de croquer ce ver constitué de pâtisserie après Kidush le verre de croquer n'y a-t-il pas là-dedans un geste relevant de l'interdit de Soter parce que tu es en train de détruire entre guillemets quelque chose qui avait le statut de Kelly puisqu'il y a 30 secondes tu t'en es servi comme Kelly comme Kos comme Vert pour faire Kidush alors il faut savoir les amis que concernant la mélacha de Soter voici ce que dit le Rambam le Rambam dans Perek Zayn il y a le chode Shabbat à la Chavav dans le chapitre 7 il y a la chode relative au Shabbat à la chode numéro 6 le Rambam dit la chose suivante il dit c'est quoi c'est fabriquer du fromage quelqu'un qui fabrique du fromage pendant le Shabbat comment on fabrique du fromage on prend du lait qui a fermenté qui a commencé un petit peu à se solidifier on réunit toutes les parties de ce lait on les réunit dans un espèce de moule ouais et on laisse on laisse pendant un bon moment et sa forme ça crée du fromage ça quelqu'un qui fait ça pendant le Shabbat il est quelqu'un qui fabrique du fromage pendant le Shabbat il est condamnable par la Torah à titre de transgression de Shabbat relevant de la melacha de l'interdit de construire bonnet ce que dit le Rambam d'accord et vous savoir qu'on a une règle toute activité sur laquelle on est toute activité sur laquelle on est sur sa création on est on est condamnable à titre de la melacha de construire si nous si nous détruisons cette chose on est à titre de sauter c'est logique si maintenant quelqu'un il détruit la chose qu'il a construit si si tu es condamnable à titre de bonnet pour avoir construit cette chose créé cette chose alors si tu détruis cette chose c'est normal c'est logique tu es condamnable à titre de la melacha de sauter de détruire maintenant il se pose un gros problème devant nous de quel droit on mange du fromage pendant Jabbat si quelqu'un veut manger du fromage pendant Jabbat il a le droit il n'a pas le droit sans rentrer dans le problème de Basar il n'a pas mangé de viande il veut manger du fromage pendant Jabbat il veut manger un bon camembert pendant Jabbat il a le droit il n'a pas le droit vous allez me dire bien cher qu'il a le droit il est sauter si quand je fais du fromage si quand je fais du fromage pendant Jabbat je suis maintenant je n'ai pas fait le fromage pendant Jabbat mais je le mange sauter qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas le manger tu vas le détruire on aurait pu c'est absurde ce que je suis en train de dire c'est absurde je vais vous emmener quelque part c'est pour ça que je vous dis ça si si nous considérons que faire du fromage pendant Jabbat ça relève d'un melacha de bonnet alors manger du fromage pendant Jabbat on pourrait très bien avancer l'hypothèse si absurde soit-elle que manger du fromage pendant Jabbat ça serait condamnable à titre de sauter de détruire d'accord et pourtant on mange du fromage c'est moutard c'est moutard de manger du fromage pendant Jabbat et si quelqu'un voudrait dire et si quelqu'un voudrait dire et bien finalement après réflexion si ça se trouve on n'a pas le droit de manger du fromage pendant Jabbat celui-là je lui dis Habibi Hashem Islah le khara il faut acheter les mains pourquoi ? parce que c'est marqué une fois j'en ai une preuve dans la Gemara Shabbat qu'on mange du fromage pendant Jabbat c'est marqué une fois je noir sur blanc pendant Jabbat dans Jabbat la Gemara Shabbat elle dit qu'on a le droit de manger du fromage alors comment expliquer d'une part que c'est totalement permis de manger du fromage pendant Jabbat et comment expliquer d'autre part que le fait de manger le fromage nous détruisons entre guillemets le fromage or n'oublions pas que fabriquer du fromage pendant Jabbat ça relève de la melakha de bonnet donc manger du fromage pendant Jabbat ça pourrait relever de la melakha de sa terre de détruire comment expliquer ça ? il y a trois explications trois explications première explication c'est celle qui est donnée par le Sefer Yesodei Yishoum il dit comme ça il dit quand on parle de sa terre quand on parle de la melakha de détruire quelque chose qui a été construit je le détruis dans Jabbat lorsqu'on parle de cette melakha de sa terre c'est une construction c'est quoi ? c'est un assemblage de plusieurs éléments une construction c'est quoi ? j'ai pris restons dans l'exemple du fromage j'ai pris divers éléments de lait qui avaient fermenté et je les ai réunis ensemble dans un moule d'accord ? la melakha de sa terre c'est aller à l'inverse de ce processus d'assemblage c'est désassembler c'est désassembler les choses et ça veut dire leur rendre leur état antérieur or il dit ça ça n'existe pas dans la consommation d'un fromage quand vous consommez un fromage vous ne ramenez pas le fromage à son état antérieur de plusieurs entités de lait fermenté j'touyote n'importe quoi donc ça c'est déjà le premier argument pour dire qu'il n'y a absolument pas l'ombre d'un problème de consommer du fromage parce que la melakha de sa terre pour dénoncer un problème de sa terre c'est que il y a face à nous un désassemblage désassemblage qui implique un retour à l'état antérieur alors ce n'est pas du tout le cas lorsque quelqu'un mange du fromage d'accord c'est le premier argument deuxième argument deuxième argument du point de vue de la Torah minatora on est condamnable à titre de la melakha de sa terre à titre de la melakha de détruire pendant le shabbat exclusivement lorsque je détruis dans l'intention de construire par dessus je détruis pour reconstruire dessus sa terre al menat l'ivnot mais si quelqu'un il détruit sans intention de reconstruire dessus minatora il n'est pas hayav midarabbanan sa assour si quelqu'un si quelqu'un il détruit sans intention de reconstruire par dessus du point de vue de la Torah exclusivement il n'y aurait pas d'issour ni d'hiyuv ni d'interdité de condamnation mais du point de vue de nos maîtres il y a quand même un issour midarabbanan même si quelqu'un il est simplement sa terre même si quelqu'un il ne fait que détruire quelque chose sans intention de reconstruire alors maintenant ici dans le cas du fromage dans le cas de manger du fromage même un issour des rabbinans il n'y a pas pourquoi parce que n'oublions pas la définition qu'on a dit juste avant on a dit que sa terre c'est un désassemblage et un retour à l'état à l'état d'origine donc ici quand quelqu'un il prend du fromage et il mange avec ses dents est-ce que est-ce que c'est sa terre al menat l'ivnot bikhlal non ils n'ont même pas envisagé un problème là-dessus c'est le deuxième argument et enfin troisième argument pour dire pourquoi on a le droit de manger du fromage pendant le Shabbat c'est l'argument du Béni Chhaï le Béni Chhaï dans le Chout la façon de manger c'est ce n'est pas quand on mange un fromage on n'est pas en train de faire une melacha ce n'est pas un esprit de melacha c'est un esprit de manger de consommer c'est un esprit de consommation c'est la façon de manger la façon de manger le fromage c'est de croquer dedans c'est quelque part de le détruire mais ici ce n'est pas une melacha c'est la façon de manger c'est comme ça or cet argument écoutez bien cet argument de derecha khila on le retrouve dans trois autres melachot on le retrouve dans trois autres melachot cet argument de derecha khila et grâce auquel on ne peut pas dénoncer une melacha grâce auquel on ne peut pas dénoncer la transgression d'une melacha quelle qu'elle soit on le retrouve dans trois autres exemples on le retrouve dans Borer par exemple la melacha de Borer la melacha de Trié vous savez que dans les 39 melachot de Shabbat il y a une melacha qui s'appelle Trié qu'est-ce que ça veut dire Trié ? Trié c'est Trié le mauvais du bon quand ça veut dire mauvais et bon ça veut dire trié ce que je veux pas pour pouvoir garder ce que je veux ça peut être de la nourriture ça peut être des vêtements ça peut être n'importe quoi il y a Borer alors maintenant quand est-ce que j'ai le droit d'être Borer quand est-ce que j'ai le droit de trier pendant Shabbat lorsque je trie ce que je veux pas ce que je veux pas ce que je veux je prends ce que je veux je prends ce que je veux je laisse ce que je veux pas je le fais à la main et c'est pour tout de suite pour l'utiliser tout de suite pour le consommer tout de suite s'il s'agit de nourriture d'accord d'abord par exemple vous avez une assiette vous avez une assiette dans laquelle il y a des petits pois c'est quoi l'exemple que j'aime pas des petits pois on a fait il y a 3 ans je sais plus combien voilà je l'aime pas celui-là petit pois carotte même quand j'avais 3 ans je crois que je ne le mangeais pas bon alors alors imaginez vous que Shabbat vous avez une assiette de petits pois et de carottes mélangées et maintenant vous donc les carottes vous ne voulez pas les petits pois vous fermez un peu les yeux ça veut dire bon faites un petit effort maintenant vous ne voulez que les petits pois vous ne voulez pas les carottes j'ai le droit de prendre avec j'allais pas dire avec ma main mais avec une cuillère une cuillère c'est comme la main c'est pareil j'ai le droit de prendre une cuillère d'une fourchette de prendre les petits pois et les manger pourtant je l'ai trié pourtant je l'ai trié mais j'ai trié ce que je veux et j'ai laissé ce que je ne veux pas et en plus deuxième condition je l'ai fait à la main et troisième condition je l'ai fait pour tout de suite si je fais ça et je mets dans la potée pendant 3 heures c'est assurre ok bon alors pourquoi ça ça s'appelle pourquoi ça c'est permis pourquoi cette façon de faire elle est permise et bien l'alaka elle dit parce que ça ça s'appelle le fait de prendre ce que je veux de laisser ce que je ne veux pas de le faire à la main et pour tout de suite ça s'appelle une façon de manger tout simplement c'est une façon de consommer c'est comme ça qu'on consomme c'est pas une façon d'effectuer une melaka c'est pas une façon de réaliser une melaka le contraire par contre prendre le mauvais le jeter et ensuite garder le bon ça ça s'appelle de l'alaka bonne question bonne question ce que vous dites est-ce que tant qu'ils n'ont pas quitté l'assiette est-ce que ça s'appelle que je les ai retirés c'est une très bonne question il y a beaucoup de poskims qui disent comme vous il y a beaucoup de poskims qui disent que si je les mets de côté mais je les laisse dans l'assiette ça s'appelle pas borer bon c'est à voir c'est à voir ben en tout cas pourquoi je vous dis ça parce que vous voyez que cet argument de derek 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 cet argument grâce auquel on ne peut pas dénoncer de melaka derek 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 c'est comme ça qu'on mange cette façon comme il a dit le benish hay avec le fromage pourquoi j'ai le droit de manger du fromage pendant le shabbat ah je détruis il dit non la façon la façon de manger le fromage c'est en croquant dedans ah ça détruit derek 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 alors je suis en train de vous dire que cet argument qu'il a utilisé le benish hay les poskims ont utilisé cet argument dans d'autres domaines de shabbat donc j'ai donné l'exemple de borer prendre le bon laisser le mauvais à la main et pour tout de suite ça s'appelle encore une fois derech akhila comme il a dit le benish hay pour le fromage il y a un autre exemple le rama le rama au siman au siman shimem saif gimel siman shimem saif gimel chapitre 340 paragraphe 3 le rama il soulève un problème que vous connaissez il dit le rama il dit comme ça je vous cite le rama il dit comme ça et vous allez voir qu'on n'est pas pour ce qu'il y a comme lui mais on va citer le rama il dit imaginez-vous un gâteau sur lequel il y a des écritures joyeux anniversaire my darling anel mahoubek ouais par exemple ouais ils ont écrit là-bas mais avec la pâtisserie ils ont écrit ouais il y a des écritures pareil en faisant le gâteau ils ont écrit des lettres et bien il dit le rama c'est à sourd de couper ce gâteau à l'endroit des lettres même si je suis mitkaven que manger c'est à sourd de couper à l'endroit des lettres à cause d'une autre melacha melacha qui s'appelle effacer dans les 39 melachot il y a écrire et il y a une autre melacha qui s'appelle effacer parce que dans le mishkan ils écrivaient sur les poutres alef alef bête bête pour se retrouver après pour faire les assemblages ouais et parfois ils se plantaient ils faisaient une erreur il y avait alef alef avec un bête alors c'était pas ça c'était alef à alef par exemple qu'est-ce qu'ils faisaient ils effaçaient mohek il y a melacha de mohek il y a melacha de mohek il y a melacha d'effacer alors il dit le rama je reprends le rama le rama il dit si on a un gâteau avec des écritures dans le gâteau sur le gâteau ça sort de couper là où il y a les lettres à titre de la melacha de mohek effacer et sur ça le mishnabura alors écoutez et sur ça le mishnabura sur place il ramène un dakul mervava il ramène un dakul mervava qui m'attire le dakul mervava l'auteur du Nouda Bouddha c'est aussi l'auteur du dakul mervava il le m'attire il termine il cholek le rama il refute le rama il dit c'est le moutard et derrière le dakul mervava ils sont m'attirent comme ça la majorité des aharonis ils sont m'attiris pour les raisons que je vais dire dans quelques secondes la majorité des décisionnaires suivent le dakul mervava et non pas le rama sur ce point il dit non c'est le moutard j'ai le droit de couper là même les lettres je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi et le mishnabura lui même il dit il dit quelque part on peut être sans mer sur le dakul mervava surtout si on mange si on prend le gâteau et imagine c'est pas obligé d'être un gros gâteau ça peut être des petits biscuits des fois des petits biscuits c'est marqué vive tatafreha imaginez petit gâteau comme ça il dit le mishnabura on peut être sans mer sur le dakul mervava qu'on peut manger surtout qu'on va qu'est-ce qu'on va faire on va couper les lettres avec les dents avec la bouche ça s'appelle derech akhila encore une fois on se retrouve avec notre argument de derech akhila parce que c'est ça la façon de manger la façon de manger ce gâteau c'est de couper les lettres moi je suis pas mis de kavanah vous expliquez pourquoi l'alakha elle est pas comme le rama sur ce point je sais pas comme le rama sur ce point que c'est moutard c'est absolument permis de manger de couper un gâteau même qu'il y a des écritures des lettres des bonnes joyeuses anniversaires ou la shabbat shalom ou la je sais pas quoi c'est moutard vous expliquez et quelle que soit la façon dont ces écritures ont été constituées ça veut dire quelle que soit la manière dont on a écrit qu'on a écrit qu'on a creusé dans le gâteau ou alors qu'on a fait des lettres en relief avec la pâte du gâteau ou alors qu'on a pris une crème et qu'on a écrit quelle que soit la façon dont les lettres ont été écrites ces moutards de couper ces moutards de manger pourquoi je vais vous expliquer rapidement il y a un principe dans l'alakha dans l'il-chot-shabbat qui s'appelle pesi kreche c'est quoi pesi kreche pesi kreche à l'origine c'est une expression que la Gemara a empruntée à un mœurs barbare en vigueur dans l'antiquité chez les goïbes quel était ce mœurs ce mœurs barbare chez les goïbes ils avaient c'était barbare ouais dans l'antiquité et qu'est-ce qu'il faisait qu'il y avait un son fils son petit enfant il voulait s'amuser il s'ennuyait il ne savait pas quoi faire de sa vie il s'ennuyait qu'est-ce qu'il faisait le père pour amuser son fils il prenait un poussin un petit poussin et il lui coupait la tête la boule il lui coupait la tête parce qu'il créchait il lui coupait la tête et qu'est-ce qui se passait il y avait un phénomène qui se passe dans ce cas-là c'est que le poussin il continuait à bouger il rigolait ça l'amusait et maintenant les gens ils lui demandent ce n'est pas une histoire c'est un mœur qui était en vigueur chez eux et après les gens ils lui disent mais mais tu es malade que tu tues des poussins comme ça alors il dit le gars il dit le père il dit mais je ne l'ai pas tué je lui ai juste coupé la tête et alors on lui répond mais est-ce qu'il est concevable de couper la tête d'un poussin sans qu'il ne meure vous savez que de ça on a fait sortir une tonne d'alakhot qui s'appellent les alakhot et c'est quoi la définition alakhot de psikrejé c'est que je fais un geste apparemment permis mais ce geste entraîne simultanément j'insiste sur le terme et non pas avec pas le moindre pas le plus léger différé rien simultanément ce geste entraîne un interdit une action interdite on est face à une situation de psikrejé comme ce goye qui coupe la tête pour amuser son enfant il coupe la tête du poussin pour amuser son enfant et il entraîne simultanément la mort du poussin d'accord alors ici c'est pareil je fais je fais je fais je fais une activité pendant Shabbat apparemment permise mais cette activité permise entraîne simultanément un interdit on est face à une situation de ce qui s'appelle psikrejé or dans les poskis si l'action déclenchée l'action interdite déclenchée par le geste permis si cette action interdite n'est pas un interdit de la Torah mais un interdit de nos maîtres Hachamim et qui plus est cette action interdite résultante de mon geste permis non seulement elle n'est interdite que par nos maîtres mais en plus je n'en ai absolument aucun intérêt je n'en ai absolument aucun intérêt je n'en ai mon fils elle était le vieux elle ne venez pas c'était pareil pour moi alors je reviens à notre gâteau et nos écritures dans la melacha de Mohek dans la Torah on a dit qu'il y a une melacha on a dit que dans la Torah il y a une melacha qui s'appelle Mohek qui s'appelle effacer comme il y a une melacha qui s'appelle écrire il y a aussi une melacha qui s'appelle Mohek effacer or selon la Torah comme tout à l'heure on a dit pour être condamnable par la Torah à titre de la melacha de détruire il faut détruire dans l'intention de construire et bien dans Mohek c'est pareil pour être condamnable par la Torah à titre de la melacha d'effacer il faut pour cela effacer dans l'intention de réécrire par dessus or quand bien même on envisagerait quand bien même admettons admettons que manger un gâteau où il y a des écritures ou couper un gâteau où il y a des écritures quand bien même ça relèverait la melacha de Mohek mais Mohek minat Torah ou midir banan midir banan habibi parce que quand bien même c'est effacé mais c'est pas effacé dans l'intention de réécrire dessus c'est déjà pas minat Torah ok et en plus moi qu'est-ce que je suis en train de faire à la base je suis en train de couper ou je suis en train de manger seulement ce découpage ou cette consommation entraîne un Mohek midir banan ce découpage ou cette consommation entraîne un effacement interdit uniquement par nos maîtres c'est un petit crèche mais il s'ouvre des rabbinans et il est là mais on a dit que même que si j'efface même sans intention de réécrire minat Torah il n'y a pas de problème mais midir banan ça reste à sourd mais ici c'est un hissour de la banane certes admettons 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 que j'entraîne par ma consommation ou par mon découpage admettons que j'entraîne le hissour midir banan de Mohek d'effacer admettons mais il faut rajouter un paramètre est-ce que cet effacement entre guillemets est-ce qu'il m'apporte quelque chose ou rien ça va changer le goût du gâteau pas du tout rien si ça s'effacait ou ça s'effacait pas c'est exactement pareil dans ce cas là c'est ce moutard à 300% de le faire voilà pourquoi quelqu'un qui pose la question écriture sur les gâteaux en relief à la crème ou creuser dans le gâteau ou je ne sais quoi est-ce qu'on a le droit de découper pendant le Shabbat ou de manger pendant le Shabbat on répond voilà la réponse d'accord il faut qu'il se fasse et en plus même le Hazanich il est au cerf parce que lui le Hazanich il n'est pas matière comme le Hazanich ils sont mahmérim mais en tout cas nous les Sfaradim il n'y a pas l'ombre d'un problème de consommer ou de découper ce genre de gâteau avec ces écritures dessus pas l'ombre d'un problème d'accord donc pourquoi je vous ai cité ça parce que là encore le Mishnaboura il a dit pourquoi on peut permettre comme le Daghul Merava et comme Rova Haonim parce que c'est Derech Akhila lui il a dit le Mishnaboura il n'est pas passé par tout le raisonnement qu'on a dit lui il est passé par Derech Akhila Derech Akhila c'est aussi un argument Derech Akhila ça veut dire ok qu'est-ce qu'il est en train de me dire J'efface la façon de manger ce gâteau c'est ça c'est de le découper ou de le consommer sur les écriteurs c'est ce que je vais faire Derech Akhila Bukach comment je vais le manger d'accord et troisième exemple où on a utilisé cet argument de Derech Akhila c'est la façon de manger où est-ce qu'on a utilisé ça dans Tochen la Melacha de Moudre c'est une des 39 Melachos de Shabbat qui s'appelle Moudre ouais Moudre où est-ce qu'on a vu Moudre dans le Mishkan vous savez où est-ce qu'on a vu où est-ce qu'on a vu Moudre dans le Mishkan qu'est-ce qu'il faisait il faisait le café qu'est-ce qu'il faisait vous étiez en train de le dire c'est ça Shihikat Samamanim Shihikat Samamanim Shihikat Samamanim c'est Moudre concassé les plantes les onze plantes qui servaient à constituer la Ketor et l'encens qui étaient brûlés au quotidien dans le Mouda Mugdash et pour cela il fallait réunir onze plantes bien précises et ensuite il fallait les écraser et les Moudres qui deviennent comme de la poudre dans la Mélachat Tohin le Rashba il est qui dans une tchouva dans les tchouva du Rashba il est le Kalef le Rashba il dit il est comme ça on a le droit pendant Shabbat de couper des aliments par exemple de la salade de la salade de tomate ou des légumes des concombres ou ce que vous voulez on a le droit pendant Shabbat de couper de la nourriture même en petits morceaux fins à condition que ce soit pour manger tout de suite comme pour Boré parce que on a le droit pendant Shabbat de prendre une tomate par exemple pour le repas tout de suite par exemple je coupe et je vais manger c'est pour maintenant pas pour demain ou ce soir c'est pour maintenant je prends la tomate ou les concombres et je prends à l'israélienne oui l'israélienne coupe en tous petits morceaux j'aime pas les salades de tomates en France parce que les français ils coupent les tomates j'aime pas je n'arrive pas à les manger je dis à ma femme tous les jours je dis coupe bien coupe petit les morceaux ouais 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 coupe fin alors si maintenant Shabbat je veux couper fin du tomate du concombre n'importe quoi n'importe quel aliment mais pour manger maintenant le Rashba il dit c'est moutard pourquoi c'est moutard parce que c'est ça la façon de manger comment c'est la question qu'il m'a posé avant que vous arrivez avec du temps c'est moutard on a le droit pour les sfaradim c'est moutard les schkinazim ils sont mahmirim on a le droit de mélanger la mayonnaise avec du temps d'accord c'est moutard on a le droit de mélanger la mayonnaise à condition mais encore une fois vous avez raison encore une fois il ne faut pas que ce soit pendant 3 heures il faut que ce soit dans la demi-heure pour dans la demi-heure maximum une demi-heure pas plus après on rentre dans d'autres problèmes ce n'est pas des l'ekhahila sinon pas des l'ekhila des l'ekhila c'est toujours cet argument de des l'ekhila dans les melakhot lié à la nourriture on a cité borer on a cité mohek avec les histoires du gâteau et on a cité tohen avec les légumes coupés en petits mohsous fins pendant le shabbat si c'est pour tout de suite c'est moutard j'ai le droit parce que des l'ekhila alors même on revient on revient à ce qu'il a dit le béni ch'hai le béni ch'hai il a dit voilà pourquoi j'ai le droit de manger du fromage pendant le shabbat et ça ne relève pas de la melakhot de sauter ça ne relève pas de la melakhot de détruire pourquoi le même argument qu'on a dit pour les trois domaines qu'on vient de citer c'est à dire derech achila bekach c'est comme ça la façon de manger le fromage je suis obligé de le détruire avec ma bouche pour le manger je le mange avec les oreilles très bien donc tout ça pour vous dire quoi c'est pour répondre à la première question c'est la première question la première question c'était revenu à notre verre de kidush un peu magique le verre en cornée de glace le verre en nourriture on a posé la question est-ce qu'ils avaient le droit de manger de mordre de croquer dans ce verre peut-être c'est sauter parce qu'il y a 30 secondes ce verre il t'a servi comme cause de kidush donc ça veut dire qu'il a statut de kelly il a statut d'objet si il a statut d'objet t'as pas droit de détruire alors on dit boutard pourquoi ils avaient le droit sans problème parce que avec tous les arguments qu'on a dit les trois arguments qu'on a dit c'est quoi quand on parle de sauter les trois arguments c'est quoi c'est quand on parle de détruire c'est désassembler faire revenir la chose à son état antérieur c'est pas du tout le cas comme le fromage deuxième argument qu'on a dit c'était que toutes les façons quand on parle de détruire minatora c'est détruire dans l'intention de reconstruire quand c'est détruire sans l'intention de reconstruire c'est pas interdit par l'atora c'est interdit sauf quand il s'agit d'une consommation d'accord parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un problème et troisième troisième argument c'est très bien donc ça c'est la première question première question ils avaient tout à fait le droit de consommer croquer ce verre sans aucun problème deuxième question qu'on a posé est-ce qu'ils avaient le droit de s'appuyer sur ce type de qui-douche c'est-à-dire à savoir un qui-douche qui n'est pas suivi de moti mais qui est suivi que de maisonote est-ce qu'ils avaient le droit de s'appuyer sur ce type de qui-douche réponse c'est marqué le 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 il dit comme ça il dit comme ça il dit dans dans il écrit là-bas chapitre 273 paragraphe 5 dans le chod qui-douche il écrit là-bas que qui-douche comme si-douche ça veut dire qu'il faut faire moti d'accord mais il dit si on a consommé par exemple autre chose par exemple du vin ouais par exemple du vin mais du vin ça veut dire révi'it tu as à consommer révi'it de vin ça s'appelle cette quantité de révi'it de vin vin ou jus de raisin ça s'appelle cette quantité de révi'it de vin ou jus de raisin ça s'appelle saouda donc il n'y a pas de problème derrière ça on peut consommer tout ce qu'on veut le kidouche il est valide le kidouche il est valable et le mishnaburah sur place dans le mishnaburah sur place il rajoute il rajoute il rajoute il rajoute le mishnaburah sur place à fortiori à plus forte raison si on consomme derrière le kidouche on consomme maisonnotte c'est maisonnotte dagan ouais on consomme du maisonnotte donc là sans aucun problème on répond très rapidement à la deuxième question c'est que est-ce que le kidouche était valide à savoir qu'ils ne l'ont pas fait suivre de mozzi ils l'ont fait suivre le kidouche de maisonnotte réponse oui le kidouche il est valide parce que si on fait suivre le kidouche si on ne fait pas suivre le kidouche de mozzi mais au moins de maisonnotte en quantité de kazaïte au moins parce qu'il y a des grands verbes donc dans ce cas là il n'y a pas de problème le kidouche il est valide troisième question qu'on avait posé c'était ouais c'était est-ce qu'ils avaient le droit d'utiliser ce type de verbe vous savez que dans les halakhot de kidouche dans les halakhot de kidouche il y a une halakha quel est cette halakha c'est qu'on doit faire kidouche dans un kos un kos un kos ça veut dire un verbe une coupe ouais un verbe maintenant qu'est-ce qui a le statut de verbe et qu'est-ce qui n'a pas le statut de verbe d'accord alors la question la question qu'on avait posé tout à l'heure est-ce qu'ils avaient le droit de faire kidouche sur ce type de verbe parce qu'il est quand même assez particulier ce type de verbe c'était un verbe constitué de pâtisserie c'est comme des cornets à glace ouais donc c'est un peu spécial à savoir à savoir que c'est pas un verbe qui est appelé à pérenniser bah la preuve c'est que dès qu'ils vont finir ils vont le manger un verre un verre normalement par définition c'est un verre un verre mais si c'est un verre qui n'est pas appelé à pérenniser raison particulière c'est qu'ici dans notre cas ils vont le manger peut-être que ça n'avait déjà pas le statut de verre et si c'est le cas ils n'avaient pas le droit de faire kidouche avec ça ouais et c'est là qu'on va en venir à la question des verres jetables des gobelets en plastique la question est-ce qu'on a le droit de faire un kidouche sur un verre enfin dans un verre plastique gobelet jetable plastique, carton enfin jetable ouais est-ce qu'on a le droit effectivement le Higirot Moshe Ramoshé Feinstein Ramoshé Feinstein dans une tchouva de Higirot Moshe il est au serbe il dit que il dit Ramoshé Feinstein qu'un verre jetable n'a pas l'une des conditions requises pour kos shelberachah kos shelberachah kos shelberachah ça veut dire le verre de kidouche le verre d'Avdala le verre du Zimoud il y a des halakhot pour ce verre et une des halakhot de ce verre c'est ce qu'on appelle shelemout il doit être parfait parfait or ça veut dire il doit être joli il doit être beau ça doit être un verre un vrai verre or il dit puisque ce verre carton jetable plastique il est appelé à être jeté alors c'est comme s'il qu'il ait chavour c'est comme s'il ait il ait ébréché et cassé pourquoi ? parce que quelque part il lui manque une des qualités du verre de bracha le verre de bracha il doit être joli il doit être parfait il doit être beau comme il lui manque ça c'est comme s'il est casé comme ça qu'il dit il gira beaucoup de décisionnaires contemporains refutent son opinion sur ce point dont notamment le Gaon Rabbi Eliezer Yehuda Walden l'auteur il n'y a pas que lui il y a d'autres pour ce qu'il m'encore même le Rav Shalita Rav Vadia lui aussi lui aussi il réfute le Rav Moshif Einstein sur ce point il dit que lorsqu'on n'a pas d'autres verres parce que d'après Rav Moshif Einstein même si tu n'as rien d'autre tu ne peux pas faire Kiddush sur un gobelet en plastique même si tu n'as rien d'autre tu fais Kiddush sur le pain c'est vendredi soir tu fais Kiddush sur le pain d'après Rav Moshif Einstein si j'ai qu'un verre de plastique je n'ai rien d'autre ou alors tu ne fais pas Kiddush sur le pain alors qu'il y a d'autres pour ce qu'il y a le Rav Moshif et Rav Vadia d'autres encore Rav Moshif Rav Shalman Beaucoup d'autres pour ce qu'il disent non si quelqu'un n'a pas de verre ordinaire il a le droit si le verre il est bien le verre plastique il est en bon état il n'y a pas de problème il a le droit de faire Kiddush dessus pourquoi il dit le Rav Moshif Einstein il explique bien il dit que parce qu'en vérité il est hachouf ce gobelet plastique ou carton bien qu'il est jetable il a quand même une hachivoute il a quand même une importance pourquoi il a une importance parce que on sait très bien que ce type de verre bien que nous on les appelle les verres jetables mais ce type de verre peuvent utiliser à plusieurs reprises on peut boire plusieurs verres plusieurs fois dans un gobelet plastique il n'a pas obligé de boire une fois et il explique il dit ce qui fait que nous nous les jetons c'est pas parce que ils sont plus utilisables c'est parce qu'ils sont pas chers les gens ils les prennent ils boivent une fois ils jettent c'est parce que c'est pas quelque chose qui coûte très cher donc par par habitude les gens ils prennent ils jettent mais en vérité quelqu'un veut garder il a un beau gobelet plastique blanc il a un beau plastique blanc un derrière à deux balles et il veut boire là-bas et il veut le garder pendant toute l'année il le prend et chaque fois c'est une barre de fer et chaque fois qu'il boit son café et après il le lave il le range dans le placard et le lendemain s'il veut faire ça qui est-ce qui l'empêche de faire ça personne donc il dit vous voyez bien que quelque part tout gobelet plastique jetable qu'il est il a quand même une hachivoute d'accord donc il dit il dit c'est pour ça lui et beaucoup d'autres décisionnaires contemporains acceptent en cas où on n'a rien d'autre bien sûr bien sûr si on a un vrai verre il faut prendre un vrai verre mais en cas où on n'a rien d'autre et bien on a tout à fait le droit d'utiliser un gobelet plastique pour qu'il douche bien qu'il ne soit qu'il ne soit utilisable qu'une fois le Ravitzhak Zilberstein Shalita il rajoute encore un autre argument pour revenir à notre histoire à nous de verre c'était non pas un verre jetable qu'ils avaient c'était un verre consommable c'était un verre mangeable eux ils avaient un verre mangeable c'était de la pâtisserie alors il dit Ravitzhak Zilberstein il dit dans notre histoire à nous c'est encore mieux non seulement ils avaient le droit de faire qu'il douche sur ce type de verre mangeable mais il dit c'était même encore mieux qu'un gobelet plastique jetable il dit pourquoi parce que gobelet plastique jetable une fois que tu ne veux plus boire dedans tu le jettes là c'est encore mieux je ne le jette même pas je le mange donc il a vraiment une plus grande hachibout encore donc ça répond à la question ça répond à la question qu'ils avaient tout à fait le droit dans cette histoire de faire qu'il douche sur ce type de verre quatrième question qu'on a posée c'était oui oui on a cité on a cité une halakha du chan arour dans il khot kidouche c'est tranché donc au simand de la cha'ain alef sa'ivtet c'est tranché que lorsqu'on s'apprête à faire kidouche avant de faire kidouche il faut s'assurer que le pain les halotes de Shabbat sont couvertes couvertes par en dessous et couvertes par au dessus ok et la question qu'on a posée maintenant que je n'ai pas devant moi des halotes comme dans leur cas vous n'avez pas de halote vous n'avez rien rappelez-vous la table elle était vide tout ce qu'ils avaient c'était les verres pâtisserie les verres constitués de pâtisserie ouais est-ce que lorsque j'ai devant moi des mesonotes est-ce que je dois aussi les couvrir alors ça peut être pour faire une petite extension ça peut être aussi une autre situation je fais kidouche à la chou le Shabbat et il y a devant moi des pains mesonotes par exemple donc les pains ronds ouais ouais j'ai mieux compris pourquoi ils font ronds d'ailleurs bref les pains ronds comme ça mesonotes est-ce que c'est pas moti c'est mesonotes est-ce que maintenant avant de faire kidouche je dois prendre une petite serviette et je dois couvrir tous les pains et bien regardez apparemment il y a deux avis je vais en citer un enfin un parmi tant d'autres le pittouche de Rabbi Shlomo Genswai ainsi que le Hayé Adam avant lui d'autres pour ce qu'il aime encore ils disent que même si c'est du mesonote je dois couvrir alors on voit des étranges comme ça d'ailleurs aussi dans Hazan Ovadia Shabbat même si c'est du mesonote je dois couvrir pourquoi ? parce que parce que le mesonote ça s'appelle aussi pat en hébreu pat petav ouais et pat ça veut dire pain le mesonote c'est pat c'est un pain mais c'est un pain quand même c'est un pain quand même alors ils disent le le Hayé Adam il y a beaucoup d'autres pour ce qu'il y a encore ils disent que même du mesonote il faudrait le couvrir avant qu'il douche même du mesonote il faudrait le couvrir donc il faut s'assurer avant qu'il douche si vous êtes dans un événement quelque chose un Shabbat le Shabbat midi il y a un apéritif un qui douche et qu'il y a des pains maisonotes comme c'est l'usage et bien les pains maisonotes il faut qu'ils soient couverts les maisonotes il faut qu'ils soient couverts avant qu'ils douche le Qadhi Allah d'accord il y a Sefer Ta'amea Minha Gim qui dit que non il ramène d'autres arguments il dit que non mais les marasés on tient que oui donc dans notre histoire il y a un problème dans notre histoire qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? avant de faire qu'ils douche il fallait couvrir les verres parce que les maisonotes c'était les verres ouais mais alors vous rentrez dans un autre problème voilà vous rentrez dans un autre problème c'est qu'il va rester la bracha de Bré Père Kéfen et le vin il est caché alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans notre histoire ? il fallait mettre une serviette autour du verre il fallait mettre une serviette autour du verre il fallait mettre une serviette autour du verre dans cette histoire-là avec le baron de Rothschild il aurait fallu mettre la serviette tout autour du verre et là ça couvrait le maisonote d'accord ? donc là c'est juste c'est une étude technique qu'on fait juste pour voir un peu comment il aurait fallu il aurait fallu réagir et enfin cinquième et dernière question cinquième et dernière question c'était quoi la cinquième et dernière question ? les mecs là vous vous rappelez ? voilà la cinquième et dernière question c'était quoi ? c'était ces gens-là ces invités du baron de Rothschild Shabbat matin chez lui est-ce qu'avant de faire qu'ils douchent ils n'auraient peut-être pas dû d'abord faire à quel titre ? à titre de consommation d'un aliment trempé dans un liquide c'était quoi le cas ? bah tout simplement le verre qu'ils avaient chacun devant eux était donc de la pâtisserie assez solide pour contenir du vin certes mais c'est de la pâtisserie quand même quand une fois qu'ils ont bu le vin ils vont consommer cette pâtisserie cette pâtisserie elle est imbibée du vin c'est davar j'tivulo bemashke ouais ils auraient dû ou pas il y a un cas de haïm dans l'ilkhot davar j'tivulo bemashke qui dit il est retenu d'ailleurs ce cas de haïm Rav David Yossef il ramène dans l'al-khaboura aussi il dit que dans le domaine d'avar j'tivulo bemashke dans le domaine de se laver les mains sans braha avant de consommer un aliment trempé dans un liquide s'il n'est pas d'usage dans ce type de consommation précise s'il n'est pas d'usage de rentrer en contact avec le liquide lorsqu'on trempe et que deuxièmement on fait attention à ne pas toucher le liquide on n'a pas besoin de se laver les mains ça veut dire que par exemple par exemple une soupe avec des légumes normalement les légumes ils sont trempés dans l'asme la soupe c'est quoi ? c'est de l'eau ouais à la base c'est de l'eau donc l'eau ça fait partie des sept liquides pour lesquels on doit se laver les mains si on trempe un aliment dedans je mange une soupe avec des légumes mais avec quoi je la mange ? avec une cuillère sauf si je suis mais ça veut dire normalement si je suis un type normal je la mange avec une cuillère alors vous êtes là qui vont la prendre comme ça avec leurs mains d'accord ? bon mais en tout cas normalement je la mange avec une cuillère et généralement donc un un l'usage est de ne pas rentrer en contact avec le liquide c'est généralement quand on mange une soupe et puis deuxièmement généralement les gens ils font attention de ne pas mettre les doigts dedans non seulement ce n'est pas l'usage de ne pas mettre les doigts dedans mais en plus il faut attention à ne pas mettre les doigts dedans alors quelqu'un qui mange une soupe avec des légumes il n'a pas besoin de faire un étilat il n'a pas besoin de se laver les mains sans bracha pourquoi ? parce qu'ici on a les deux conditions par contre je prends un gâteau je trempe dans mon café ou dans mon thé là des fois les gens hop des fois ça des fois ça touche ouais et et c'est pas et là-bas on ne peut pas dire c'est pas l'usage il n'y a pas d'usage là-dedans là dans les gens ils trempent des fois ça touche des fois ça touche pas là il faut se laver les mains obligatoirement là il faut se laver les mains sans bracha avant de consommer ce gâteau dans le café ou dans le thé alors il dit le cas si on a les deux conditions si on a les deux conditions réunies à savoir l'usage est de ne pas toucher le liquide dans ce type de trempage et puis deuxièmement il y a la 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 vigilance de la personne de ne pas mettre ses doigts dans le liquide alors en ce cas là on peut on peut autoriser à consommer sans sans faire on est-il là au préalable donc dans le cas ouais mais ça veut dire dans le cas du biscuit le risque de toucher il est quand même assez important et le et le l'usage l'usage il est pas de il est il est pas spécialement de ne pas faire attention à ça quoi la plupart des gens font pas forcément attention à ça donc dans le cas de notre histoire à nous c'est vrai que ces vers constitués de pâtisserie ils étaient imbibés du vin parce qu'ils ont contenu le vin oui mais après quand ils le mangent quand ils le croquent il y a le goût du vin dedans forcément donc c'est à dire il est imbibé du vin mais étant donné que lorsqu'ils ont fait qu'ils douchent ils ont pas mis les doigts dedans évidemment ils ont pas mis les doigts dedans et ils font attention à pas mettre les doigts dedans en plus etc donc ils ont pas il y a aucun contact avec le liquide et de façon certaine dans ce cas là ils n'avaient pas besoin forcément de se laver les mains non non mais là on parlait là on parlait que c'était du oh t'es chez Rothschild l'aziz c'est Rothschild l'aziz c'est Rothschild l'aziz c'est Rothschild là t'étais chez Rothschild un shabbat tu pas shabbat c'est Rothschild l'aziz t'étais chez le baron de Rothschild le baron de Rothschild les verres en pâtisserie c'est des verres en pâtisserie c'est pas des passoires bah limite ouais d'accord donc là on parlait que c'était vraiment hermétique c'était c'était quelque chose quoi voilà voilà les amis il y a des questions la semaine prochaine ouais excusez-moi oui c'est un des arguments effectivement c'est un des arguments c'est un des arguments du Kittouj Kha'aru effectivement d'autres questions alors la semaine prochaine oui c'est pas je sais pas ce que ça veut dire il va se faire virer de son boulot il va se faire virer de son boulot la quoi waouh la lèpre ça existe plus la lèpre ça existe plus depuis enfin il y avait selon la Torah oui ça existe mais à l'époque du Bétamigdash pas aujourd'hui à l'époque ça existait sur les vêtements sur les murs pas seulement sur la peau mais aujourd'hui non aujourd'hui la lèpre telle que la Torah elle le conçoit n'existe plus non c'est du boulot de l'herbe c'est un coup de boulot de l'herbe qu'est-ce qu'il y a ? quand un vêtement est passé on ne peut pas faire une même tâche ah ça c'est une bonne question ça dépend si la tâche elle est importante insignifiante est-ce que vous visible bien visible effectivement ça pose un problème si c'est vraiment une vraie tâche visible l'Oréal Coca-Cola sur la chemise blanche alors c'est simple le raisonnement il est très simple quelle que soit la tâche si si elle est visible elle est visible si vous n'irez pas vous présenter devant une autre personnalité avec ce vêtement tâché vous n'allez pas le droit de faire l'armida avec maintenant si vous iriez quand même parce que la tâche elle n'est pas vraiment importante c'est un petit truc on voit à peine là-bas derrière si vous iriez quand même parce qu'elle ne se voit pas pas tellement pratiquement pas on a le droit de faire l'armida avec ça dépend de ce critère chacun doit raisonner comment c'est sûr que si c'est un gros magas comme ça la question elle ne se pose même pas c'est bon c'est clair alors je vous donne rapidement le programme la semaine prochaine on sera le 19 on consacrera le chiour ouais on m'a dit on consacrera je ne sais pas j'ai sur youtube sur youtube on consacrera le chiour sur les halakhot relatif au jeûne du 17 tamouz qui sera le mardi d'après et ensuite le mercredi suivant c'est à dire le mercredi 26 mercredi 26 on commencera les halakhot relatifs à la période de Ben Hametzarim les halakhot relatifs à la période des trois semaines entre le 17 tamouz et le tisha'abéav et ainsi que les halakhot dans les semaines d'après on continuera avec les halakhot de tisha'abéav les halakhot du 9 av on verra que la période de Ben Hametzarim il y a trois étapes dans les halakhot il y a à partir du 17 tamouz il y a les halakhot qui rentrent en vigueur à Rosh Chodesh et les halakhot qui rentrent en vigueur la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 av donc on verra ça dans les derniers chiour le dernier chiour est prévu le dernier chiour de la saison est prévu le mercredi 10 juillet le mercredi juste avant tisha'abéav donc le dernier chiour de la saison et on reprendra dans la dernière semaine du mois d'août voilà c'est ce que la mitzvot